Musique De retour sur le plateau de TV Service Toujours dans la joie, dans la bonne humeur C'est un plaisir de vous retrouver Bien sûr, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h On est toujours avec notre coach, la coach qu'on adore Elle va nous apprendre à bien-être un être humain Il y a tellement de termes sur le bien-être Il faudra lui demander comment ça se passe Pour pouvoir entreprendre, c'est bien ça ? Exactement, notre thème dans cette week Nous allons avoir un regard croisé avec... Attends, je vais m'en représenter Oui, je ne suis pas seule C'est la surprise, c'est la surprise Oui, parce que t'as vu, on arrive par deux Par deux, donc la deuxième personne Et oui, ma police sur le plateau Qui est kinésithérapeute, mais pas que Non, et heureusement Et heureusement Pour être un bon kiné, il faut être Au-dessus de la partie physique du corps Et être un petit peu dans la psychologie aussi Pour pouvoir le gérer Ah d'accord, donc on ne fait pas que manipuler le corps Le corps est le reflet de l'esprit Le corps, oui Le reflet, donc si notre corps, il se tient mal C'est qu'on a un problème intérieurement ? C'est exact C'est vrai ? Il a été identifié à travers de nombreux livres Maintenant, de certains nombres de médecins Qui démontrent comment les pathologies Que nous pouvons avoir dans notre corps Sont le reflet de perturbations psychologiques Dans notre mode de fonctionnement mental D'accord Jacques Martel, par exemple A fait un très bon livre sur le sujet C'est ce qu'ils appellent le codage biologique C'est-à-dire que d'un élément organique atteint On peut retrouver en psychologie Des troubles qui sont associés énergétiquement L'un avec l'autre D'accord, alors je pense savoir que Justement, votre domaine de compétence Se marie, se complète Est-ce que vous pouvez nous expliquer Un petit peu comment ça se passe ? Eh bien, savoir-être humain pour entreprendre La thématique de notre conférence En laquelle on invite tous les Guadeloupéens Bien sûr, à venir On parle beaucoup dans l'entreprise De savoir-faire Donc de compétences techniques De savoir communiquer Et de plus en plus de savoir-être L'intelligence émotionnelle Fait partie de ce savoir-être Et savoir devenir Pour accompagner la personne Se transformer Pour transformer nos organisations On a besoin d'être humain Compétent Et conscient de l'être Engagé, motivé Dans une démarche De devenir Cette personne performante Et meilleure Performance De quoi parle-t-on en fait ? Voilà exactement Parce que la performance Comment juge-t-on une bonne performance ? Eh ouais ! 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 On a parlé pour cette intériorité Aussi qu'on représente Puisqu'en fait finalement Avant d'intervenir dans l'équipe Et avec autrui D'abord pouvoir être équilibré En soi Et donc ça parle vraiment De cette idée de Ok, est-ce que je suis Bien à ma place ? D'accord Reconnu ? Est-ce que je connais mes talents ? Tu connais mes talents, Saïdmi ? Pas du tout ! Hey ! Je ne sais même pas si j'en ai Ah ! Je vois... Est-ce que si je viens te le voir Est-ce que je vais reconnaître mes talents ? Dans ma boule... Non, il y a en effet des tests très précis Donc qui parlent de tes talents À travers le flot En préparation mentale du sportif de haut niveau Notamment On peut déterminer quels sont tes talents Parce que lorsque tu fais quelque chose Avec beaucoup d'intensité De plaisir De concentration D'efficacité Tu es en train de mettre en œuvre tes talents Et tu ne t'en aperçois même pas Parce que tu ne sais même plus Comment tu t'appelles Et quelle heure on est Exactement D'accord ? Donc voilà Et donc du coup C'est cette idée-là De pouvoir mettre en œuvre ces talents De les faire émerger Et de les mettre en contribution Dans nos organisations Ok Et donc on parle de pépites On en parlait tout à l'heure précédemment De ces pépites qui dorment encore en nous Et nous sommes des chercheurs d'or Ah oui ou quoi ? Et donc avec Marc Qui va s'occuper plus du corps En tout cas prend où les personnes en fait de l'entreprise Arrivent jusqu'à lui Lorsqu'elles ne vont pas super bien Elles ont des douleurs, des souffrances Des blocages au niveau du corps Qui s'expriment Et qui en fait ne s'expriment pas dans l'entreprise Au niveau de la communication Ok comment exprimer mes besoins Voilà Comment les communiquer Ben En travers aussi des émotions que j'accueille De pouvoir les nommer Les identifier Et ensuite pouvoir les communiquer De la meilleure façon qui soit La prise de décision Les choix Ce sont des choses que nous faisons en tant qu'humains Tous les jours En tant que dirigeants d'entreprise Tout le temps Et donc du coup comment prendre la meilleure décision Qui soit avec un état optimal Et ça passe par ce corps qu'on est Et qu'on a Il ne faut pas l'oublier Et justement tu disais en antenne Que nous sommes tous des sportifs Exactement Les sportifs c'est pas forcément courir le marathon tous les jours Mais être sportif dans sa vie T'as cette impression de courir un marathon tous les jours ? Non moi je suis cool moi Moi j'ai l'impression de marcher Tous les jours j'ai l'impression de marcher Tranquille ou calme Et d'ailleurs on parlait de ça Des gens qui ne sont pas assez stressés Des gens qui sont trop stressés Exactement On parle de dynamique énergétique Voilà Exactement D'hypo-stress ou d'hyper-stress Le stress n'est pas forcément qu'une mauvaise chose C'est ce qui nous permet de faire bouger ce corps qu'on a D'aller d'un point A à un point B Lorsqu'on a un objectif pour pouvoir l'atteindre Il va falloir le bouger ce corps Exactement Sortir de ce lit quand même Sortir de ce lit Hein ? Sort un ? Quel fort compliqué Et donc c'est typo-stress On va pouvoir s'activer Le AK par exemple Des rugbymans Hein ? Ha ! Ha ! Ha ! C'est ça Exactement Et c'est ce qui nous permet De faire cette activation Et de sortir de soi Et d'aller chercher cette énergie Énergie Voilà pour faire les choses D'accord En hyper-stress On va aller dans quelque chose de très différent Dans la relaxation On parlait tout à l'heure de la méditation Ça parle de respiration Et de forme de respiration Et on ne sait pas que cet outil merveilleux Que nous avons à notre disposition La respiration N'est-ce pas ? Peut être apprise Et utilisée Surtout conscientisée Et conscientisée Conscientisée, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a en nous énormément de possibilités Qui sont là Qui nous sont offertes par notre programme génétique Mais que nous n'utilisons pas Parce que nous n'en avons pas conscience Ou alors quand nous les utilisons C'est de façon inconsciente Dans la mécanique psychique D'accord Et aujourd'hui, il faut remettre notre conscience La focaliser sur des éléments Qui nous composent Dont nous avons besoin Pour pouvoir être en équilibre Qui sont dans notre corps Donc l'idée, c'est bien de parler de compétences De capacités C'est ce qu'on entend dans le monde de l'entreprise Mais elles viennent d'où ces compétences et de capacités ? Elles viennent d'une organisation structurelle intérieure D'accord Et l'essentiel, c'est que ce que tu as construit De façon consciente ou inconsciente en toi C'est ce que tu peux donner en dehors D'accord Nous sommes très concentrés sur ce que nous donnons dehors Mais nous ne sommes pas concentrés sur ce que nous avons à donner dehors Pour moi, c'est mettre la charrue avant les beaux Mais comment en 2020 Arriver à se concentrer sur soi ? Parce que là, comme on le disait tout à l'heure pour rigoler Effectivement, la vie de tout un chacun est un marathon On prend l'exemple par exemple d'un couple de base Qui a un enfant, il doit se lever Aller, il va être loin pour parler à l'enfant Lui de la manger, le déposer à l'école Aller au boulot, revenir, faire les courses, acheter le pain Aller faire son sport À quel moment a-t-il le temps de prendre son temps Pour retrouver son équilibre ? La plupart du temps Lorsque les gens prennent leur temps pour se recentrer sur eux Il faut que ce soit devant des problèmes de santé graves Voilà Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là ? On attend toujours la fameuse sonnette d'alarme La sonnette d'alarme, elle est là Mais elle n'entend pas parce qu'on n'écoute pas son corps D'accord Ça, c'est déjà pour commencer Elle est là depuis longtemps Elle se met en place progressivement Vous avez des sentiments Vous avez utilisé du carburant qu'on appelle l'émotionnel Qui vous donne l'hypostress ou l'hyperstress Ça, c'est à vous de comprendre ce qu'est une émotion Ce qui est un sentiment, ce qui est une intention Ce qui est une intuition Il y a une mécanique en nous Est-ce qu'on la connaît ? Est-ce qu'on en a une idée ? Malheureusement, on est dans une société dite moderne Mais l'essentiel, ce qu'on disait tout à l'heure La première entreprise que vous avez à gérer Que vous êtes donné de gérer C'est vous D'accord Qu'avez-vous ? Que savez-vous sur vous ? Et comment fait-on pour se recentrer sur soi-même ? Et je rappelle aux téléspectateurs Que là, on est en mode bien-être Se recentrer sur soi-même Mais on parle justement du bien-être Pour avancer justement dans son entreprise Et pour entreprendre Donc comment fait-on pour se recentrer sur soi ? Je pense que c'est un mélange C'est un adage de deux choses Des choses rationnelles C'est-à-dire du savoir Qui vont nous permettre déjà de comprendre Un petit peu mieux ce que l'on est D'accord Ce qu'est un corps, c'est un émetteur-récepteur et véhicule Il se nourrit de flux d'informations Quelles sont la diversité de ces flux ? Est-ce qu'on a la conscience de s'être connecté correctement ? Et avec quelle intensité et quelle qualité On se connecte à ces flux ? Donc ceci, il faut être dedans C'est ça Sinon, vous ne voyez pas Donc votre niveau de batterie va dépendre de ça Et ça parle de plein, plein, plein de choses Il y a la connaissance Et puis derrière, cette connaissance, elle n'est pas suffisante D'accord Car la seule façon de l'enrichir On pourrait dire savoir et connaissance Savoir, je connais Connaissance, j'ai mis en œuvre D'accord J'ai mis en pratique J'expérimente C'est-à-dire que chaque jour, je prends conscience Que si je ne change pas les habitudes qui sont les miennes Dans lesquelles je suis ancré Qui est une espèce de cercle Mes croyances Dans lequel on est fermé Mes peurs Mes freins Il n'est pas agréable Mais pour autant, on a peur d'y bouger Parce qu'il faut de l'énergie pour bouger Exactement Alors la connaissance va nous donner déjà la partie nécessaire Pour organiser ce mouvement Mais après, il faut y mettre la foi Il faut y mettre l'émotionnel Parce que c'est ça qui va vous permettre De vous ouvrir De donner du sens Simplement Qui vont être mises par étapes Il ne faut pas aller vite La nature Vous pouvez sauter trois marchés d'escalier Mais vous ne pouvez pas en sauter cinq Exactement Non, vous tombez Vous comprenez ? Donc il y a des étapes Il y a une organisation à mettre en œuvre Ça, c'est le rationnel qui gère ça Mais après, derrière Il faut mettre de la pratique Parce que cette pratique Va vous donner du sens aux choses Va vous reconnecter à vos sentiments À votre énergie intérieure Et vous permettre de savoir Où vous en êtes dans votre batterie Quand je dis une voiture électrique Ce qui est OK pour moi Ce qui n'est pas OK pour moi Et c'est spécifique à chacun Et les émotions nous apportent ça Elles sont agréables Ou elles sont désagréables Tout à fait Elles ne sont que légitimes Le seul truc qui n'est pas légitime C'est le comportement Que tu vas avoir avec cette émotion Juste après Qu'est-ce que tu décides de faire ? Voilà Et on parle de choix De prise de décision De responsabilité Et d'autonomie Comment je vais faire Avec cette émotion Comment je l'accueille Qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi ? Qu'est-ce qui serait important pour moi De mettre en œuvre Maintenant dans la situation actuelle Pour que ce soit OK pour moi ? On ne se pose jamais cette question Ah ça ne va pas Mais ça etc Toi tu m'en mets C'est toujours l'extérieur Et rarement toi Est-ce que vous avez vu Dans le milieu de l'entreprise Pour en discuter avec beaucoup de monde A toutes les échelles de l'entreprise Publique ou privée L'énergie qui est mise chaque jour Dans l'action physique Verbale De pensée émotionnelle Pour juger, critiquer Casser du sucre sur le dos des autres Votre travail n'est pas fait Vous faites 15% Et tout le reste C'est un tel machin Un tel meuf mis des bâtons On ne met pas notre énergie Dans ce qui va nous apporter Et faire avancer Notre entreprise Notre être Notre pays Notre société L'humanité est en difficulté Aujourd'hui Il y a des voyants rouges Qui sont allumés Partout C'est le moment rêvé Pour se remettre en question C'est comme une maladie Quand elle vous met la pression C'est ça C'est votre corps Vous met la pression Par un message Qui s'appelle La douleur La maladie Pour vous dire Attention Votre gestion Votre orientation de vie Ne vous convient pas Pour votre équilibre Vous êtes donc tombé malade Réagissez C'est une occasion de grandir Ce n'est pas un problème Non D'accord ? Les problèmes n'existent pas Mal C'est une interprétation Que nous faisons Avec le côté négatif De l'affaire Mais comme dans tout Nous sommes dans un monde De dualité Il y a la vision positive Et la vision négative Notre esprit est conditionné Dans un protocole Où on voit les choses Sur la partie négative Qu'attendons-nous Pour tourner la face ? Chaque situation Que voulons-nous A la place ? Dès que vous êtes en conflit Mon discours est vraiment Très important Parce que là J'espère vraiment De vous écouter Parce qu'effectivement On se concentre De nos jours Et on a l'impression Que dans la société On nous pousse A se concentrer Que sur le négatif Et pas sur le positif Résultats Douleurs Problèmes Musculaires Pap, pap, handicap Tout est lié Tout est lié Tout est lié Il n'y a pas un monde Il y a des mondes Qui collaborent ensemble Pour former un équilibre À condition qu'il y ait Un chef d'orchestre Ce chef d'orchestre Vous l'obtenez Que lorsque vous découvrez Votre libre arbitre C'est-à-dire Votre capacité De vous écouter De avoir un feedback Sur ce que vous produisez Sans pour autant Vous mettre dans une position De victimisation Mais de responsabilisation C'est parce que moi Je n'ai pas mis La bonne énergie Pour gérer cette situation Que cette situation Est sortie négative C'est ça Je ne me recouvre Je ne mets pas en cause L'autre personne L'autre personne est venue Juste pour vous montrer Que j'ai un problème en moi C'est mon miroir Et quand vous commencez A comprendre ça Vous allez arrêter De mettre du jus négatif Sur les autres Et vous allez comprendre Que l'univers travaille pour vous Et votre énergie A changer C'est toi ton énergie C'est moi mon énergie C'est moi qui produit mon énergie Exactement Ce n'est pas l'autre Voilà Et notre objectif C'est de montrer aux personnes Vous interagissez avec l'autre Donc l'autre peut vous pomper Votre énergie Ou vous lui pomper son énergie Il y a des rapports de force C'est pas sûr Pendant que je vous en parle Et c'est vrai qu'on entend souvent Lorsque quelqu'un se plaint Se plaint, se plaint La personne qui écoute Reçoit toute l'énergie négative Et ça agit sur elle Sur son comportement Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on absorbe L'énergie négative des autres ? Oui Oui Voilà Vous avez votre réponse Ça y est Ça y est Toutes les énergies Qui sont présentes Dans notre univers Qui nous permettent de communiquer Ne sont pas seulement Sur des formes physiques Comme on a l'habitude De voir le son D'accord Ou mon âge gestuelle Elles sont sur des formes Vibratoires subtiles Qui passent par ce qu'on appelle Le vide quantique Dans la matrice dans laquelle Nous habitons Et qui nous permet de communiquer Où que nous soyons Donc il va falloir Qu'un jour les gens comprennent Que dès que vous avez une pensée Elle est associée à une émotion Ok Je pense à quelqu'un Qui est à l'autre bout du monde Je pense à cette personne avec amour Cet amour que je dégage Et que mon cœur va émettre Dans ce champ Qui est la matrice du vide Va toucher instantanément L'inconscient du corps de la personne D'accord À qui je donne de l'amour D'accord Et on fait la preuve aussi Avec les plantes Avec les animaux Les arbres On est interconnectés Par ce réseau Vibratoire Caché Mais qui représente 96% De l'univers Dans lequel nous habitons Excellent C'est un plaisir Vraiment de partager avec vous On a envie de vous poser des questions Malheureusement On n'a pas trop le temps Tout le temps Donc il vous faudra revenir De toute façon On vous êtes toujours le temps On peut revenir Vous pouvez revenir Mais en tout cas Parce que je suis sûr Que les téléspectateurs Ils ont vraiment apprécié Votre passage Si on veut vous suivre Si on veut vous contacter Est-ce que vous avez Je ne sais pas Facebook Un site internet Comment ce qu'on a dit T'as allé déjà à la week La week La week En fait tu as oublié Mais t'as oublié On parle de la week Depuis le temps Oh voilà Nous sommes à la week Bien sûr Jeudi Donc 28 8 C'est ça Non Tu doutes Jeudi 28 Jeudi 28 Jeudi 28 A 14h Donc venez nous voir Il y a plein de belles choses Juste après nous On a un médecin Qui va nous parler De jeûne thérapeutique Un médecin de chez nous D'accord Avec des produits locaux Et qui accompagne Le jeûne thérapeutique C'est super intéressant Donc vraiment Stahely Encore une fois Je t'invite à venir nous voir Si je ne suis pas Sur mon plateau de tournage Je serai à la week On vous rappelle C'est du 26 au 30 Et bien sûr Si le 26 est le 30 Si on est déjà en décembre Et que vous voyez la rediff Et bien une seule solution Contacter nos professionnels Donc je vais finir sur Demander les adresses Les réseaux sociaux Est-ce que tu as un Facebook Instagram Site internet Numéro de téléphone Vas-y Bon Et bien j'ai un numéro de téléphone Qui va s'afficher je crois Là ici Juste ici Juste ici Et puis un site internet H- Tout en minuscule Performance.fr Et puis sur les réseaux sociaux Youtube Sur LinkedIn Lysiane Oacui Eh oui Mon mari est guyanais Eh oui Le partage L'amour Mais oui On en profite tout ça La Martinique La Guyane La Guyane La Rue et la Rue Haïti Marc-Olive Si on veut te suivre Est-ce que tu as Facebook Instagram Un site internet Un numéro de téléphone Je n'ai rien de tout ça Il n'a rien de tout ça Donc vous allez à la week Lysiane Fara la connexion Je vis une vie discrète Et je vais peut-être Petit à petit Me mettre un peu plus en lumière Il faut parce que Tu as vraiment Plein de conseils à donner Plein de Tu as besoin Je pense qu'il faut Qu'on te connaisse Un petit peu plus Je vais te réinviter Sur le plateau On parlera d'énergie Il y a énormément de choses Il y a énormément de choses à voir En tout cas On vous rappelle Que bien sûr Mes deux invités seront À la week Du 26 au 30 Salaco Rendez-vous Allez-y Partagez ensemble Bien sûr La Guadeloupe Avec les Guadeloupéens Bien sûr On avance ensemble Merci de passer sur le plateau Ce fait un plaisir De vous recevoir Nous On se retrouve Bien sûr L'émission est loin encore D'être terminée On se retrouve avec Un nouvel invité Mais ça C'est après quoi Après la pub À tout de suite